Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle lecture matinale à travers l'oeuvre de Yves-Alexandre Thalman intitulée « Les fabuleux pouvoirs de la psychologie positive » aux éditions Jouvence. Alors je suis particulièrement heureux ce matin parce que nous abordons un nouveau chapitre de notre saga des stratégies de bonheur et on aborde un chapitre qui s'intitule « Optimiste » que nous dit l'auteur, page 74. La pensée positive et l'optimisme sont deux notions souvent confondues. Pour beaucoup, elles sont même synonymes. Rappelons que si la pensée positive encourage à considérer le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide, c'est-à-dire à positiver, son véritable propos est d'attirer des choses positives dans notre vie, l'idée clé étant que nos pensées agissent comme des aimants. L'optimiste, au sens psychologique du terme, se réfère à une façon de considérer les événements. Un style de pensée optimiste et un style pessimiste sont définis de manière très précise, qui a trait à la théorie des attributions. Lorsque nous sommes confrontés à n'importe quel événement, nous émettons des hypothèses pour essayer d'en cerner la cause. Nous fabriquons alors des attributions causales. Par exemple, si un ami ne se présente pas à l'heure au rendez-vous fixé, nous supposons qu'il a oublié, qu'il a été retardé ou qu'il est fâché contre nous. La nature des attributions que nous imaginons habituellement sert à identifier le style optimiste et pessimiste. D'après Martin Seligman, considéré comme le père de la psychologie positive, les attributions causales ont un effet sur notre bien-être et sont celles qui donnent des explications à nos échecs et à nos réussites. Imaginez que vous venez de rater une recette de cuisine alors que la procédure est décrite en détail dans le livre que vous avez utilisé et qu'elle était annoncée comme facile. Pourtant, le plat est un désastre. Que vous dites-vous à ce moment-là ? Certaines personnes penseront « Je suis nul, je ne sais même pas cuisiner un plat élémentaire » alors que d'autres privilégieront une explication du type « Je n'ai pas eu de chance, un des ingrédients ne devait pas être frais ». Après des dizaines d'années de recherche sur la dépression, Martin Seligman en est arrivé à la conclusion que la première façon d'expliquer votre échec « Je suis nul » alimente les sentiments dépressifs et sape notre motivation. Elle définit alors le style pessimiste. Face à un échec ou une déconvenue, le style pessimiste consiste à attribuer une cause à ce qui est arrivé, qui est à la fois propre à la personne ou interne, stable dans le temps, c'est-à-dire qui ne varie pas, et général qui s'applique donc à toute autre situation. En voici quelques exemples. « Je suis nul » en est la parfaite illustration. À la fois interne, « J'en suis la cause, je suis la cause de l'échec », stable, « Je suis nul depuis toujours et cela ne changera pas » et général, « Je suis nul en tout ». Dans la même situation, le cuisinier malheureux qui se dit « Je suis nul en cuisine » améliore sensiblement son sort puisque l'attribution devient spécifique à la cuisine et non pas applicable à tous les domaines. « Je ne suis pas en forme aujourd'hui » n'est plus interne, mais est devenu temporaire et spécifique, donc plus optimiste. Enfin, « Les ingrédients ne devaient pas être frais » est une attribution à la fois externe, temporaire et spécifique. C'est donc celle qui ménage au mieux le moral. Il est ainsi possible d'apprendre à penser de façon optimiste. Dans les situations d'échec, il faut s'entraîner à émettre des attributions externes, temporaires et spécifiques, alors qu'en cas de réussite, c'est tout à fait l'inverse. « Des attributions internes, stables et générales sont les plus bénéfiques. J'ai réussi cette recette car je suis doué de mes mains. » Les travaux de Seligman ont montré qu'un tel apprentissage était possible et qu'il portait ses fruits dans la durée. Cette stratégie est du reste mise à contribution dans la psychologie moderne utilisée contre la dépression. Néanmoins, il ne s'agit pas de rejeter la responsabilité de tous nos échecs et de s'attribuer tout le mérite pour les choses positives qui arrivent dans notre existence. Auquel cas, la réduction de la dissonance cognitive ne serait pas loin. Cette théorie nous parle d'un style d'attribution, c'est-à-dire d'une façon habituelle de penser les causes des échecs et des réussites. Il n'est pas plus réaliste de s'attribuer la cause de toutes les réussites que de s'attribuer celle de tous les échecs. Le problème réside dans la surgénéralisation. Dans la réalité, la nuance est de mise. Certaines réussites nous incombent alors que d'autres relèvent de la chance ou de l'intervention d'autres personnes. De même pour les échecs, avec le style optimiste, nous acceptons de reconnaître notre influence dans nos succès. L'optimiste tel que défini par Martin Seligman peut s'entraîner et il aide à corriger certaines pensées dépressives. Il ne vise pas à une positivation à outrance, un rejet voire un déni des éléments négatifs de l'existence. De fait, la répétition de formulations positives sur le modèle de la méthode Coué n'a donné aucun résultat significatif sur le bien-être dans les recherches menées à ce sujet. S'efforcer de voir du positif partout ne présente au final qu'un intérêt réduit en ce qui touche au bonheur. Ce qui importe vraiment, nous dit la psychologie positive, c'est ce que l'on dit en cas d'échec et de déconvenance. Ce n'est pas la pensée positive, mais bien la pensée non négative qui fait toute la différence. Et ça, c'est optimiste. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada